299 792 458 mètres par seconde. Non, ce n'est pas le record du Seine-Bolt, ni celui du TGV, pas même celui de l'avion le plus rapide du monde, le HTV-2, qui, au passage, s'est lamentablement écrasé dans le Pacifique lors de son premier vol en 2010. Non, 299 792 458 mètres par seconde, nous arrondirons ensuite à 300 000 km par seconde, c'est la vitesse de la lumière dans le vide. Et rien ne peut aller plus vite. C'est impossible. Mais si, c'est possible avec la carte qui... Non, non, impossible. La vitesse de la lumière, c'est donc quasiment instantané. Regardez l'exemple de la foudre qui tombe. L'éclair est perçu de manière quasi instant... Non, pas celui-là d'éclair. Ouais, voilà. Je disais, l'éclair est perçu de manière quasi instantanée, alors que le son, le tonnerre, nous parvient avec un petit peu de retard. La vitesse du son n'étant que de 340 mètres par seconde. Cela dit, c'est quand même 2,5 fois plus rapide que le TGV. Et si la vitesse de la lumière vous paraît encore difficile à imaginer, sachez que le temps de cligner de l'œil, environ une seconde, la lumière a parcouru 7 fois et demi le tour de la Terre. Non, tout seul. C'est donc extrêmement rapide. Enfin, ça dépend. Je lis, la vitesse de la lumière dépend de la distance qui nous sépare de l'interrupteur. Non, en fait, ça dépend à quelle échelle on se place. Pour le monde qui nous entoure, c'est quasiment instantané. En revanche, dès qu'on change d'échelle, vous allez voir que la lumière ne semble plus aussi rapide. Prenons par exemple la lumière du Soleil. Le Soleil se trouve à environ 150 millions de kilomètres de la Terre. Par un rapide raisonnement de proportionnalité, si la lumière du Soleil parcourt 300 000 kilomètres en une seconde, elle va mettre environ 500 secondes pour venir jusqu'à nous, c'est-à-dire un peu plus de 8 minutes. Cela signifie que si une éruption solaire se produisait à cet instant précis, nous ne la verrions que dans 8 minutes et 20 secondes. Partons plus loin. L'étoile la plus proche de notre système solaire, c'est Proxima du Centaure. Cette étoile est située à approximativement 4 années-lumière de nous. La lumière... C'est quoi une année-lumière ? Ah oui. Une année-lumière, ce n'est pas comme on pourrait le croire une unité de temps, mais bien une unité de distance. Une année-lumière, c'est la distance que parcourt la lumière dans le vide en un an. Faisons un rapide calcul. La lumière parcourt 300 000 kilomètres en une seconde, soit 18 millions de kilomètres par minute, 1 milliard 80 millions de kilomètres par heure, 25 milliards 920 millions de kilomètres par jour, environ 9 470 milliards de kilomètres par an. C'est cette distance qu'on appelle une année-lumière. Proxima du Centaure est située à environ 40 000 milliards de kilomètres. Sa lumière met donc environ 4 années et 3 mois pour nous parvenir. Oh, qu'est-ce que je t'avais dit ! Cela signifie également que si nous étions capables de voyager à la vitesse de la lumière, nous ferions l'aller-retour en à peu près 8 ans et demi. Et c'est pas fini. En effet, nous pouvons aller beaucoup plus loin. Antares, située dans la constellation du Scorpion, est d'une des étoiles les plus brillantes dans le ciel. Elle se situe à environ 4700... 4 000... 4 730 000 milliards de kilomètres de la Terre. Son éclat rouge-oranger met environ 500 ans à nous parvenir. Autrement dit, Antares, telle que nous la voyons aujourd'hui, est telle qu'elle était il y a 500 ans. Vous vous rendez compte de ce que ça veut dire ? En effet, si à cet instant précis, un habitant du système Antares pointait un télescope superpuissant vers la Terre, il verrait encore François Ier sur le trône de France. Vous l'avez compris, plus on regarde loin dans l'espace, plus on remonte le temps. Ou pour reprendre une fameuse expression d'Uber Hills, regarder loin, c'est regarder tôt. En 2016, le télescope Hubble a observé GNZ11, une galaxie située à 13,1 milliards d'années-lumière de la Terre et dont la naissance se situerait approximativement à 400 millions d'années après le Ping-Bong. De quoi alliver l'espoir d'observer un jour à travers nos télescopes le spectacle magique de la création de l'Univers. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille.